Bonjour à tous et bienvenue dans notre tout premier épisode consacré à notre gamme Ciel Paye. Aujourd'hui on va les découvrir ensemble avec Christelle les nouveautés de la dernière version. On se demande tous qu'est ce qui s'est passé ? Qu'est ce qui nous ont ajouté ? Et bien Christelle qui est en direct de Metz nous a fait une petite démonstration pour nous montrer tout ça. Je vous propose qu'on aille la voir tout de suite. Merci Baptiste. Avant de démarrer la présentation et de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quelques points à te communiquer. Tout d'abord, je suis sûre que tu te demandes quel est le numéro de cette dernière version. Nous allons passer en version CielPay millésime 26.70 ou CielPay évolution 19.70 ou encore CielPay intégrale 13.70. Pour Ciel déclaration sociale, nous serons en 10.20. Où est mis à disposition cette version ? Comme d'habitude, au démarrage de ton logiciel CielPay, tu recevras un pop-up t'invitant à installer automatiquement la nouvelle version. Ça se fera entre le 18 et le 24 décembre. Sache également que ta version sera disponible en téléchargement depuis ton compte ciel.com ou depuis ton espace flexibilité situé en version abonnement à compter du 18 décembre également. Enfin, je souhaitais porter à ton attention une information importante. Dans le cadre de la mise en conformité avec le cahier technique 2020 de déclaration sociale, de nouvelles rubriques pour la régularisation du prélèvement à la source sont à déclarer en DSN. Afin de gérer la récupération de CielPay vers déclaration sociale en automatique de ces nouvelles rubriques, deux champs cumul ont été ajoutés dans CielPay. Ces champs seront invisibles pour toi Baptiste en tant qu'utilisateur, mais néanmoins ils sont nécessaires. Pour que les cumuls se mettent à jour dès janvier et pour garantir la cohérence de ces cumuls tout au long de l'année, dans le cas où tu seras amené à faire une régularisation du prélèvement à la source, il faut impérativement que la nouvelle version soit installée avant de créer tes bulletins de janvier. Donc c'est nécessaire qu'effectivement ta version soit installée avant que tu commences à créer les bulletins. Maintenant que tu as pris connaissance de toutes ces informations, je te propose de te montrer directement dans CielPay les principales nouveautés. Tu es prêt Baptiste ? Première nouveauté que je souhaitais te présenter c'est la notion de profil métier. Qu'est ce que c'est un profil métier ? Un profil métier c'est un ensemble de lignes de paramétrage qui va être possible d'insérer en une seule opération dans un bulletin de paye. Je te donne un exemple. Rappelle toi en début d'année Baptiste, quand on a sorti l'allègement général, on avait fourni une mise à jour de plan de paye avec un fichier PDF et c'était à l'utilisateur à partir du fichier PDF d'aller insérer dans ces bulletins de paye les lignes une à une. Et rappelle toi il y avait beaucoup de lignes et le risque derrière c'était que les utilisateurs oublient une ligne ou se trompent au moment de l'insertion d'une autre ligne. Pour pallier à ceci, il a été décidé d'intégrer dans cette version-là le profil métier. Ça va permettre à Ciel, quand il y a des paramétrages qui vont changer ou de nouveaux paramétrages qui vont être mis en place, de fournir un profil métier tout prêt et l'utilisateur aura juste à récupérer via la mise à jour de plan de paye ce profil et à l'intégrer dans le bulletin de paye pour que les lignes s'intègrent toutes seules automatiquement. Plus besoin de se référer au fichier PDF pour aller les insérer manuellement une à une et c'est un gain de temps considérable et c'est également pour éviter toute erreur manuelle. Je te propose de voir un cas concret. J'ai créé, quand on va dans base profil, tu vois qu'il y a une nouvelle entrée sous les profils classiques. J'ai créé un profil métier puisque effectivement l'utilisateur l'a posé de créer ses propres profils métiers en plus de ceux que nous nous serons amenés à lui fournir. Là, j'ai créé un profil métier qui s'appelle Réduction Générale 2019 dans lequel j'ai mis toutes les lignes que je souhaitais intégrer en lien avec l'allègement général. Donc comme tu peux le remarquer, la différence avec le profil classique, c'est que là je n'ai pas à intégrer tout ce qui est salaire de bas, salaire brut, etc. Puisque le but de ce profil métier, c'est d'intégrer uniquement des lignes en plus et pas d'écraser ce que j'ai déjà dans mon bulletin. Je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Je vais aller dans mon bulletin de paye et pour que tu puisses bien visualiser, j'ai créé un bulletin vide. Et à ce moment-là, comme tu peux le voir, on a toujours cette notion de profil, mais on a maintenant un nouveau bouton qui s'appelle profil métier. Si je clique dessus, je vois le profil métier que j'ai créé. Il me suffit alors de le sélectionner et de faire OK. Et le logiciel va automatiquement prendre mon profil métier et intégrer les lignes tout seul. Comme tu peux le voir, il va placer toutes les lignes sous le salaire brut. Jusqu'à maintenant, c'est décidé de cette façon-là. Toutes les lignes intermédiaires seront placées automatiquement sous le salaire brut dans le cadre du profil métier. Tant qu'on viendra avec moi, c'est beaucoup plus simple et ça évite les erreurs. Autre nouveauté, tu t'es sans doute déjà demandé dans ta DSN comment le logiciel est en capacité de récupérer les informations de si elle paye et, surtout, comment il savait ce qu'il devait les récupérer par rapport à la zone. Il existe dans la base de connaissances un tableau Excel qu'on appelle un tableau de correspondance et qui t'indique pour chaque champ de déclaration sociale quel est le champ correspondant dans CielPay. Aujourd'hui, pour gagner du temps et pour que ce soit plus simple pour nos utilisateurs, Ciel a décidé d'intégrer directement dans Déclaration sociale une aide permettant de savoir directement où se situe l'information dans CielPay. Je te montre un exemple. Je veux savoir mon nom de famille où il va le chercher dans CielPay. Je fais un clic droit, je sélectionne aide et comme tu peux le voir Baptiste, en haut j'ai une nouvelle notion d'information paye et je vois tout de suite où Déclaration sociale va chercher l'information dans CielPay. Donc ça me permet d'une part de vérifier que les informations sont correctes et ça permet surtout, si j'ai des erreurs dans ma DSN, de les corriger directement dans CielPay pour éviter d'avoir à le faire manuellement chaque mois dans la DSN. Et comme ça, l'information sera reprise une bonne fois pour toutes. Donc cette information d'aide est disponible dans Salarié, dans Contrat, dans Pay, dans différentes zones, il suffit à ce moment-là de cliquer pour avoir l'information comme tu peux le voir à ce niveau-là. Donc ça va être très utile, ça va permettre de gagner du temps. Plutôt que d'aller à chaque fois dans le fichier Excel, là on reste dans l'application directement. Une autre nouveauté que tu dois connaître, Baptiste, c'est l'introduction de la notion de plafond SMIC annuel. Sans doute le sais-tu, pour les apprentis ou les stagiaires, ils sont exonérés du prélèvement à la source jusqu'à un certain seuil. Au-delà de ce seuil, ils reviennent imposables sur la partie qui dépasse le seuil d'exonération fiscale. Pour pouvoir gérer cette particularité, il a fallu donc intégrer la notion de plafond SMIC annuel et cette donnée-là sera paramétrée dans Dossiers, Paramètres globaux et là, tu as plafond SMIC annuel. Là, la valeur qui est actuellement, les 18255, ça correspond à 2019. Pourquoi ? Parce que les données de janvier 2020 ne sont pas encore connues au niveau du SMIC. Donc là, moi, c'est la valeur que j'ai rentrée moi manuellement. La valeur sera vite par défaut et l'utilisateur aura juste à aller cliquer à ce niveau-là pour créer et mettre la bonne valeur quand elle sera connue au 1er janvier 2020. Et de cette façon-là, le logiciel sera en capacité de gérer le franchissement du seuil d'exonération fiscale et d'appliquer le prélèvement à la source quand cela s'avère nécessaire. Une autre nouveauté que je souhaitais partager avec toi, c'est dans base salarié. Quand tu vas aller dans ton oncle et déclarations, tu vas remarquer qu'ils se présentent de manière différente. Maintenant, on a un mode d'affichage structuré différemment. Les informations globalement restent les mêmes, mais effectivement, l'affichage se fait maintenant par la partie gauche. On a donc modalité statut, régime de base et un bouton option. C'est des petites nouveautés qui ont été intégrées par rapport au cahier technique 2020 puisqu'il fallait ajouter de nouvelles zones et c'était pour que l'affichage soit beaucoup plus lisible pour nos utilisateurs. Je souhaitais également te montrer que l'affichage au niveau des rubriques a un petit peu changé dans l'onglet prise en compte pour la partie heures supplémentaires. Donc là, je rentre dans ma R002 qui est l'heure supplémentaire à 125%. Je vais aller dans l'onglet prise en compte et là, la coche pour indiquer que ce sont des heures supplémentaires ou des heures complémentaires diffère un petit peu de ce que tu as l'habitude de voir dans ta version actuelle. Effectivement, rappelle-toi, jusqu'à présent, on avait éléments heures sup, heures complémentaires et éléments heures sup, heures complémentaires exonérées. C'était deux blocs distincts. Maintenant, en fait, on a tout regroupé en une seule option. Donc, on va cocher éléments heures sup, heures complémentaires. En dessous, on indique si c'est des heures supplémentaires aléatoires structurelles et ensuite, on coche ou pas, heures exonérées. Donc, c'est l'affichage, en fait, qui change. Le principe après au niveau de l'option reste exactement le même qu'auparavant. Donc, voilà pour ce qui est des améliorations fonctionnelles propres à CielPay. À présent, je te propose de voir ce qui est lié vraiment au déclaratif, à la partie légale déclaration sociale. Tout d'abord, Baptiste, comme tu le sais, chaque année, la norme déclaration sociale évolue et une bascule s'opère automatiquement entre le cahier technique de l'année précédente et le nouveau. Cette année n'échappe pas à la règle. La bascule du cahier technique 2019 en 2020 s'effectuera aux alentours du 24 ou 25 janvier de Villemain. Effectivement, la date exacte n'a encore pas connu à ce jour et reste à confirmer. Cela signifie quoi, Baptiste ? Cela signifie que pour envoyer ta DSN de janvier 2020, tu dois impérativement attendre que la bascule ait eu lieu, sinon ta DSN sera renvoyée avec le cahier technique 2019 et sera alors refusée par tes organismes. Maintenant que ce point est clair pour toi, je te propose de voir quelques nouveautés. Tout d'abord, sache que au niveau de la fiche salarié dans l'onglet déclarations, si l'affichage a été revu, c'est parce que maintenant il faut pouvoir renseigner les informations relatives au BOETH qui est liée aux travailleurs handicapés. Donc si je me mets dans modalité statut, tu vois qu'en bas on a une partie bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés avec trois zones à compléter. Ce sont trois zones qui sont maintenant nécessaires d'envoyer à déclaration sociale pour être déclaré. Donc après, l'utilisateur peut compléter en fonction de ses besoins. Autre nouveauté importante, je t'en ai déjà parlé un petit peu en introduction tout à l'heure, par rapport au fait qu'il fallait installer la nouvelle version avant de créer tes premiers bulletins, c'est la fameuse régularisation du pass qui a été modifiée pour principalement apprentis et stagiaires. Donc je vais te montrer si je me mets sur mon mois de juin, par exemple. Donc là, j'ai créé une régularisation du pass et qu'est-ce qui change ? Dans le cas où c'est un apprenti ou un stagiaire, on a de nouvelles notions. Déjà, il faut que tu saches que le cahier technique 2020 introduit cette notion de montant soumis au pass en plus de la rémunération nette fiscale. Effectivement, on distingue maintenant la rémunération nette fiscale du montant soumis au pass. Donc les calculs, maintenant, se font par rapport au montant soumis au pass et non plus par rapport à la rémunération nette fiscale. Dans la majorité des cas de figure, les deux montants seront identiques. Ta rémunération nette fiscale sera identique à ton montant soumis au pass. Mais il existe des cas où le montant soumis au pass est différent de la rémunération nette fiscale et c'est le cas notamment de tes apprentis et tes stagiaires dans le cas où ils vont franchir le seuil d'exonération fiscale. Il a donc fallu prendre en compte ces nouveautés au niveau du déclaratif pour que les informations soient récupérées automatiquement et pour simplifier un petit peu l'utilisation des clients si elles payent pour qu'ils aient l'habitude et que ce soit beaucoup plus simple pour eux, beaucoup plus fluide. Comment ça fonctionne ? Il suffit à ce moment-là de corriger ta rémunération nette fiscale. Là tu vois que ma rémunération nette fiscale sur le mois d'avant était de 4609,86. Si maintenant je lui indique plutôt que c'est une rémunération nette fiscale de 4800, je fais calculer et le logiciel calcule automatiquement quel est le montant soumis au pass et quel est le montant non imposable. Tout ça il le sait grâce à quoi ? Il le sait par rapport au montant qui avait été calculé sous les mois d'avant et par rapport au fameux cumul qui se sont fait depuis le 1er janvier. D'où l'importance d'installer la version. Si après je ne suis pas d'accord avec le montant soumis au pass calculé, je suis tout à fait libre d'aller saisir les montants directement. Attention toutefois, si je décide de saisir les montants, à partir du moment où je vais cliquer sur calculer, il me remettra les valeurs par défaut. Alors c'est vrai que la régularisation passe, tu ne vas pas forcément en faire à chaque bulletin, mais c'est important quand même d'avoir cette information à l'esprit le jour où effectivement tu as un apprenti ou un stagiaire et que pour l'apprenti notamment tu dépasses le seuil d'exonération fiscale, ça peut être utile. De toute façon par rapport à cette information là, tu retrouveras prochainement dans la base de connaissances une fiche documentaire qui explique un petit peu le principe. Dans déclaration sociale, le cahier technique 2020 change également le terme néant. Effectivement, jusqu'à présent quand tu n'avais pas de salarié dans ton logiciel de paye, pas de bulletin sur le mois concerné, que tu créais ta déclaration, on parlait de DSN néant. Aujourd'hui, le cahier technique 2020 introduit la notion de sans individus. Donc on ne parle plus de DSN néant, on parle maintenant de DSN sans individus. Toujours dans déclaration sociale, une autre nouveauté qui me paraît intéressante et que je souhaite partager avec toi, c'est que dans le menu état, il y a un nouvel état qui s'appelle état annuel passe et qui va pouvoir être transmis en fait aux salariés pour leur donner de la visibilité sur les montants prélevés jusqu'à présent. Donc là, je vais demander l'année concernée avec le détail. Il va travailler. Et voilà donc le document à quoi il ressemble. Ça reprend la période, le montant de la rémunération d'aide fiscale par rapport à la période sélectionnée et ensuite le détail des prélèvements à la source quand il y en a. Et c'est vrai que ça peut être intéressant. Là, tu vois, pour un autre salarié avec les différents mois, ça reprend détail par détail la rémunération d'aide fiscale ainsi que le prélèvement à la source. Et donc, ça peut être bien de transmettre ça au salarié ou si le salarié en fait la demande. Voilà Baptiste, tu es maintenant au fait des dernières nouveautés intégrées à CielPay. Maintenant, ça va être un touché. Pour voir si tu as tout retenu et bien suivi la vidéo, je te propose de répondre à un quiz. Pour cela, rien de plus facile. Dans la description de cette vidéo, clique sur le lien disponible et réponds à toutes les questions, je l'espère correctement. Relèveras-tu le défi ? Merci beaucoup Christelle de nous avoir montré les dernières nouveautés qui ont été ajoutées à CielPay. Voilà, c'est déjà la fin de ce tout premier épisode. Ne vous en faites pas, on revient très très vite avec de nouvelles vidéos. En attendant, si jamais vous avez encore des questions par rapport à ces nouveautés, vous pouvez évidemment consulter tous les outils digitaux que nous mettons à votre disposition. Voilà, en attendant les prochains épisodes, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.